... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. ... En Algérie, les anciens combattants soutiennent les manifestants. L'armée les met en garde contre toute atteinte à la paix et à la sécurité. ... Merci d'être avec nous. Mais avant de développer ces titres, cette information de dernière minute, le ministre de la Santé vient d'annoncer sur la chaîne Al-Muritania le report de l'application de la nouvelle tarification sur les frais médicaux pour six mois. Ce report, selon le ministre, a été décidé pour permettre aux citoyens d'en saisir le sens et l'objectif à travers des explications qui seront fournies par les autorités compétentes. Six jours après son entrée en vigueur, la nouvelle loi régissant les partis politiques suscite peu de réactions. Seul le président du parti CDN l'a qualifié d'arbitraire. Hier, le ministère de l'Intérieur avait rendu public un arrêté au terme duquel 76 partis ont été dissous alors que plusieurs dirigeants dont les formations politiques sont concernés par cette mesure assistent à une réunion de concertation sur une candidature unique de l'opposition. C'est un véritable toilettage que vient de faire le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ce mardi. 76 partis politiques ont subi le coup péril des nouvelles dispositions de la loi régissant les partis politiques en Mauritanie. Cette loi dispose que soit dissous toute formation politique ayant participé deux fois de suite à une élection municipale sans pouvoir réaliser 1% des souffrages. Même sanction contre tout parti qui n'aura pas participé deux fois de suite à un scrutin local. Aux yeux des autorités, cette loi porte assainissement du microcosme politique national asphyxié selon elle par des centaines de formations politiques parfois peu viables. Son application tient compte des résultats des élections de 2013 et 2018. Elle ne concerne pas les nouveau-nés, c'est-à-dire les partis ayant obtenu de reconnaissance après 2013. Parmi les 76 formations a arrêté du microcosme politique plusieurs partis politiques dirigés par des leaders du Forum national pour la démocratie et l'unité, FNDU. Un pôle de l'opposition qui d'ailleurs s'est coalisé avec le Rassemblement des forces démocratiques RFD et d'autres formations dans le cadre d'une alliance électorale cherchant un candidat unique à la présidence celle de 2019. Prise de court, l'opposition n'a pas encore réagi officiellement. Elle était en réunion hier soir pour finaliser son choix du candidat unique à la présidentielle. Seul le président du parti Convergence démocratique a qualifié d'arbitraire la décision du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Selon les médias locaux qui ont relayé sa réaction, Maître Mahfoud El-Bettah considère que sa formation politique ne devait pas être concernée par la dissolution, ni d'ailleurs les partis qui avaient boycotté les élections de 2013. A moins de trois mois de la présidentielle, la Mauritanie ne dispose désormais que d'une trentaine de partis politiques contre 140 dans un pays de moins de 4 millions d'habitants, avec un collège électoral d'environ 1,5 million. La police mauritanienne a interpellé aujourd'hui les suspects du meurtre de Mohamed El-Berrou, ce jeune cambiste dont le cadavre avait été retrouvé brûlé dans les environs de la capitale il y a près d'une vingtaine de jours. Ce meurtre avait secoué l'opinion nationale. El-Berrou a été assassiné au cours du cambriolage de l'agence de transfert d'argent dans laquelle il travaillait. Au cours de cette opération, les auteurs du hold-up avaient déconnecté les caméras de surveillance installées dans les locaux et ont emporté avec eux une somme d'argent considérable. La Direction Générale des Impôts a organisé ce mercredi à Nocchotte un atelier de présentation d'un système de téléservice. La mise en place de ce nouveau système s'inscrit dans le cadre de l'exécution de réformes fiscales engagées ces dernières années par les autorités nationales. Réformes qui visent l'amélioration du climat des affaires et le service rendu à l'usager. C'est récidivé. Ce système de téléservice va révolutionner les habitudes et le rapport des citoyens avec l'administration fiscale. Notre département s'est lancé ces dernières années dans des réformes fiscales qui visent entre autres l'amélioration du climat des affaires et le service rendu à l'usager. C'est dans ce cadre que l'administration fiscale vous invite aujourd'hui au lancement du système de téléservice qui constitue une étape importante de la modernisation de notre administration fiscale et qui fait suite au projet de livre des procédures fiscales et le Code général des impôts dont j'ai l'honneur de superviser. Il propose un ensemble de services en ligne, la télédéclaration, le suivi de la situation fiscale, la consultation de la fiche d'immatriculation pour ne citer que cela. C'est l'ensemble des services aujourd'hui de télédéclaration par système électronique sur le web qui permet aujourd'hui aux citoyens commerçants ou aux citoyens assujettés à l'impôt de déclarer de son propre bureau. Ce qui lui évite la taxation des fils exorbitantes, ce qui lui évite les amendes et les pénalités et ce qui peut améliorer son image et lui permet également de rentrer en contact et en dialogue avec la direction générale des impôts pour faire valoir ses raisons ou ses difficultés éventuelles. Pour le directeur général des impôts, Elie Hulteïs, ce système répond aux attentes des usagers. Il consacre la volonté des autorités à œuvrer à la modernisation de l'administration pour la rendre plus performante, diligente et efficace. Noël Ibois a abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement des activités commémoratives de la journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. Le thème est la lutte contre le travail forcé. Les participants à cette journée ont suivi des exposés sur le contenu de la loi 31-2015. Ils ont ensuite assisté à une table ronde pour la discussion du protocole 2014 portant sur le travail forcé, le rôle des inspections du travail pour limiter le phénomène du travail des enfants. Le représentant du Bureau international du travail, Jean-Marie Cacabot, a apprécié les efforts effectués par la Mauritanie pour mettre fin aux pratiques esclavagistes soulignant que la journée contribuera à sensibiliser davantage le plus grand nombre d'acteurs sur les droits de l'homme en garantissant de faire face aux pratiques contraires à la réglementation internationale dans ce domaine. Au Mali, neuf soldats maliens de la force du G5 Sahel ont été tués vendredi dernier dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le centre du pays. Le commandant de la force du G5 Sahel leur a rendu hommage hier. Il a promis une intensification des opérations pour pacifier l'espace du G5 Sahel. Face à de telles épreuves, le meilleur hommage à rendre à nos camarades disparus sera toujours de relever les efforts dans le combat contre les forces du mal que nous vaincrons. Soyez assurés de mon appui et de mon intérêt constant pour l'amélioration des équipements de nos bataillons et l'amélioration des conditions de vie quotidiennes de nos hommes. Que l'esprit de corps ici soit renforcé par cette épreuve difficile et que demain, avec notre indéfectible détermination, notre force puisse aller de succès en succès afin de stabiliser l'espace G5 Sahel et favoriser ainsi les conditions d'un développement durable. Officiers, sous-officiers, militaires d'Iran de la force conjointe G5 Sahel, restons tous mobilisés et vigilants. Nous nous excusons donc pour la qualité de la vidéo. En Algérie, les anciens combattants de l'Organisation Nationale des Moujahidines ont apporté leur soutien en manifestant en manifestation contre la candidature du président Adler Aziz Bouteflira en cinquième mandat. Ils ont déclaré qu'il était du devoir de la société algérienne dans toutes ses composantes de descendre dans la rue. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier soir à Alger, à Constantin, à Naba et au Brida pour dénoncer la candidature du chef de l'État à l'élection du 18 avril, âgé de 82 ans. Il ne s'est pas exprimé en public depuis son accident vasculaire cérébral en 2013 et se trouve actuellement à Genève pour des raisons médicales. En Tunisie, les élections législatives et présidentielles auront lieu les 6 octobre et 10 novembre prochains. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la commission électorale. C'est la troisième fois que les Tunisiens sont appelés aux urnes dans le cadre d'élections libres depuis la révolution de Jasmin qui a mis fin en 2011 au règne de l'autocrate Zin Abidine Ben Ali. Le scrutin législatif qui se tiendra le 6 octobre devrait donner lieu à une compétition serrée entre les islamistes et le Dan Narda. Le parti Yahya Tounes d'inspiration laïque du Premier ministre Youssef Chahed et le parti Nida Tounes mené par Hafez Kaïd El-Sebsi, le fils d'actuel chef de l'État. L'envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental Horst Kohler organisera une deuxième table ronde au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars réunissant le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario à Genève en Suisse. L'annonce a été faite hier, lundi et mardi à Berlin. L'envoyé personnel des Nations Unies avait rencontré une délégation du Front Polisario dans le cadre de consultations qui s'inscrivent dans le contexte des efforts déployés par M. Hollande pour activer le processus politique parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental. Les forces démocratiques syriennes ont capturé environ 400 jihadistes qui tentaient aujourd'hui de fuir le dernier réduit du groupe État islamique dans l'est de la Syrie, alors que des centaines d'autres se sont rendus, plus de 2000 civils ont par ailleurs été évacués aujourd'hui de Barouz, situé sur les rives de l'Euphrate, non loin de la frontière irakienne. Hier mardi, un porte-parole des forces démocratiques syriennes avait déjà fait état de 6500 évacuations en 24 heures, dont celle de plusieurs centaines de jihadistes ayant renoncé à se battre. Barouz est la dernière zone habitée aux mains du groupe jihadiste qui tient par ailleurs quelques secteurs désertiques plus à l'ouest. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. L'opposition mauritanienne secouée par l'arrêté ministériel porte en dissolution de 76 partis politiques. Une décision arbitraire selon Mahfoul Berta. Le système de téléservice met en place un dispositif destiné à l'amélioration du climat des affaires. En Algérie, les anciens combattants soutiennent les manifestants. L'armée les met en garde contre toute atteinte à la paix et à la sécurité. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Salle-TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada